bonjour à tous donc on va faire cette petite vidéo sur l'activité 6 autrement dit l'activité des polygones qui va nous mener tout doucement vers la formation d'un cercle alors déjà ce qu'on va se faire ensemble enfin pas tout à fait le code je vais vous expliquer un peu les astuces pour faire déjà la fonction polygones alors déjà bien faire attention sur quels sont les arguments que prend ma fonction polygones elle prend un argument le nombre de côtés n du polygone pardonner la faute de frappe et le périmètre p du polygone encore le périmètre je vous rappelle ce que c'est c'est la longueur du tour d'accord donc si vous décisionnez tous les tous les côtés du polygone toutes les longueurs des côtés des polygones ça vous donne son périmètre alors déjà petite chose donc déjà ma fonction elle prend deux arguments donc quand vous êtes bien sûr j'ai au tortue j'ai au tortue d'ouvert je fais bien pour polygones et mon périmètre n et fin donc toutes les fonctions polygones que je dois voir à l'avenir elle doit avoir forcément ces deux arguments là on va retourner sur geogébra pour un peu plus d'explications alors déjà si un polygone alors nous ce qu'on fait c'est des polygones qui sont réguliers d'accord réguliers c'est à dire que tous les côtés ont la même longueur déjà si donc si on a un périmètre chaque côté sera de la longueur p sur n d'accord parce qu'il y a n côtés qui font tous la même longueur donc si j'ai un polygone de 500 périmètre 500 pixels et qu'il fait huit côtés chaque côté fera 500 divisé par 8 d'accord donc je vous l'ai mis ici ici c'est p sur n donc ici quand ma tortue elle va commencer je suis déjà demandé d'avancer de la longueur p sur n d'accord après une propriété peut-être que vous connaissez pas c'est qu'en fait quand un polygone à n côtés ici cet angle là d'accord il fait 360 donc 360 degrés je vous rappelle que c'est un tour complet 360 degrés divisé par n n étant le nombre de côtés du polygone d'accord donc là on voit très bien que on va faire avance et sur n tourne à droite de 360 degrés on va s'aligner suivant ce taxe là on va faire encore avance p sur n puis tourne à droite encore 360 sur n avance p sur n etc etc et ça on le répétera d'accord donc bien utiliser la fonction repeat sur ce coup là le répétera le nombre de fois qu'il y a enfin le nombre de fois qui sera égal au nombre de côté donc normalement vous devriez arriver à faire à faire normalement ces trois fonctions là qui sont la même en fait d'accord c'est juste ici les arguments qui va changer huit côtés 16 côtés ou 32 côtés et vous voyez qu'en fait plus vous augmentez votre nombre de côtés sur votre polygone plus votre polygone commence à ressembler petit à petit à un cercle jusqu'à arriver au polygone 500 500 d'accord alors pourquoi 500 500 c'est simplement que donc votre ici mon polygone il fait 500 pixels de 2 de périmètre et en fait ce que je vais faire c'est que à chaque pixel donc vu que je demande de faire 500 cotés je vais demander de que un pixel soit un côté ce qui nous permet de faire un cercle le plus parfait possible sachant qu'on travaille avec des pixels donc il reste toujours au jour un petit peu carré et enfin en vous inspirant de cette fonction là d'accord je vous demande de construire la fonction cercle cette fois qui prend comme argument le rayon d'accord et je veux que le seul la tortue soit le centre de ce cercle là alors ça je vous rappelle une formule que je vous ai pas mis là mais le périmètre d'un cercle d'accord c'est deux fois pi fois r alors j'aurais peut-être dû préparer avant ça je vais faire une petite coupure je reviens me revoici donc simplement pour expliquer la fonction cercle alors vous allez partir vous de centre de cercle qui est ici d'accord ce que vous avez comme argument votre fonction cercle c'est le rayon r donc déjà vous allez tourner à gauche avancer de r pour positionner votre tortue ici d'accord une fois qu'elle est ici vous allez rappeler votre fonction polygone d'accord pour donner donc celle là là d'accord en donnant comme argument le périmètre et le nombre de côtés qui soit égaux alors pour savoir à quel est ce nombre d'accord étant donné que votre cercle est de rayon r votre périmètre ici il va valoir deux fois pi fois r d'accord donc c'est tout bête en fait donc vous partie de là vous positionnez votre tortue ici d'accord et après vous rappelez votre fonction polygone d'accord lui donnant comme argument pas au lieu de donner 500 ici je vais donner deux fois pi fois r ma tortue elle va faire mon cercle elle va revenir ici et après vous n'aurez plus qu'à revenir au centre pour arriver ici je vous rappelle quelque chose c'est pour pas laisser de traits là quand vous allez faire ce déplacement et celui là là d'accord vous utilisez bien la fonction lever tortue et baisser tortue que vous avez dans les premières activités voilà normalement c'est tout soujet aux tortues comment faire pi je ne m'en souviens plus je crois que c'est pays je vais vous trouver ça et puis addition au pire vous mettez 3,14 mais ça va pas être précis sqrt c'est ça pi c'est pays d'accord donc simplement dans vos jeux hauteurs dessus vous tapez vous tapez bien entre parenthèses par exemple je tape là donc r fois pays fois 2 d'accord pour me faire deux pierres donc vous appelez simplement pays et là il va utiliser le nombre de pi vous n'avez pas à taper l'approximation qui est 3,14 voilà donc normalement vous avez tout ce qu'il faut pour pour pouvoir faire ce dm là donc je répète au niveau de ce cercle là vous partez bien du centre vous levez votre tortue vous avancez de r ici vous mettez ici ici vous appelez la polygone et comme argument vous mettez deux pierres deux pierres deux fois votre tortue elle va faire son tour elle va revenir ici vous relevez la tortue pour revenir au centre pourquoi je vous demande de faire cette fonction là parce qu'elle va nous servir en fait énormément d'avoir un cercle qui soit centré qui soit centré sur la tortue pour faire la dernière activité que je vais vous demander d'accord qui est le mandala d'accord donc vraiment il nous faut cette fonction là on va la réutiliser énormément lors de cette activité là merci merci